L'armée sanglade d'Emmanuel Keïta, de l'influenceuse d'Emmanuel Keïta, c'est en train d'avouer qu'il y a des mamans dans votre groupe qui ont prié, qui ont fait des choses pour que ce malin-là arrive à l'œuf Gugu et que ça pourrait arriver à l'Avson Kriya. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Banz, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de partager la vidéo, merci. Bon, je suis tombée sur cette vidéo-là sur YouTube où Philly disait gaillardement qu'il y aurait eu une eucalandaise du groupe de l'armée sanglante d'Emmanuel Keïta qui aurait dit que le groupe d'Emmanuel Keïta eucalande serait à l'origine de la mort de Julien, de façon indirecte et de façon mystique. Bon, moi sincèrement ce que Philly ou bien, comment on l'appelle, Kadi, je ne sais pas qui là, dont elle parle, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le fait qu'on ne respecte pas la mort de quelqu'un. Donc la personne qui est morte il n'y a pas longtemps, on se met à l'afficher, on se met à parler de sa mort comme ça, on se met à ne pas respecter même sa famille ni encore sa maman qui vient de perdre un enfant. Et on se met à dire des inepties comme ça sur des réseaux sociaux. Il y a des moments où je me demande, qu'arrive-t-il aux humains et où est passé le respect pour nos morts et où est passée la compassion envers ceux qui ont perdu leurs proches. Souvent quand je vois certaines choses, et moi-même ça me choque. Même quand je vois pendant une veillée mortuaire qu'il y ait des gens comme Jesse Jay et puis Peter Pan qui vont se filmer pour montrer qu'ils ont compati à la douleur, pour montrer qu'ils ont été là, pour montrer qu'ils ont soutenu, moi sincèrement ça ne m'émeut pas, ça me choque. Il y a des choses qui se vivent en silence, il y a des choses qui se font en silence. Et l'amour ne se démontre pas, le soutien ne se démontre pas, mais ça se ressent et ça se fait dans le silence. Oui, c'est bien vrai que son fils est mort d'une cause juste naturelle comme ça, pas d'accident, rien du tout. Mais on ne peut non plus se réjouir de la mort d'une personne qui vient. On ne peut accuser les gens à tort et sans preuve parce qu'elle a sorti les audios. Mais dans les audios là, moi j'ai juste entendu une personne qui disait à Lausanne Crea de parler de Euka avec respect. Et cette histoire même de vidéos qu'elle serait capable d'envoyer à l'école des enfants de Lausanne Crea, ça je trouve ça odieux de faire ce genre de choses. Il ne faudrait pas faire entrer les enfants des gens dans vos histoires stupides déjà. Personnellement, la seule chose que j'ai entendue qui ne serait pas correcte du tout, c'est ça. Filie. Sincèrement. Aujourd'hui, vous avez peur tous de parler d'Emmanuel Keïta, la première personne. Vous utilisez mettons des trucs genre, soit c'est la Euka Land, soit c'est un groupe comme ça qui vous aurait insulté. Alors qu'on sait que vous voulez en fait parler d'elle de façon indirecte parce que vous avez peur des plantes qui vont pleuvoir. Filie, il faudrait vraiment que tu arrêtes tes bêtises. Déjà, Love Gugu n'a rien fait à Euka. Elle a dit sur une chaîne télévisée qu'elle n'arrive même pas à détester le général Makoso. Donc pourquoi sa team va s'acharner sur Gugu ? Toi-même, tu étais dans leur groupe aussi. Donc où est ton souci là-dedans ? La jalousie, l'acharnement. Pourquoi autant d'obsessions envers elle en fait ? Tu dis qu'en France, il y a la loi qui règne. Donc sache que Euka est en dessous de la loi. Tu as l'impression que tu farfouilles les plaintes en fait. Si elle ne t'envoie pas de plaintes, ça veut dire qu'elle même là, elle ne te calcule pas. Lâche-la, il y a quoi ? Demandez, Euka là, c'est votre Zuckerberg. Je ne sais même pas, celui qui a créé Facebook là, Zuckerberg ou Zuckerberg. Bref, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Mais pardon, laissez la dame si tranquille. En plus, pourquoi vous l'incriminez toujours pour des choses que la Euka Londres fait ? Hein ? Pour quelle raison ? Et ceux qui se plaignent du comportement de la Euka Londres, c'est vous qui avez cherché ? Parce que pendant combien de temps il y a eu cet acharnement là ? Sur Emmanuel Keita ? Pendant combien de temps ? C'est juste que la Euka Londres, on avait marre de certaines choses qui se passaient sur les réseaux sociaux et trouvait ça injuste. C'est ça qui a poussé à ce que la Euka Londres se révolte contre les autres. Même si, souvent, il faut l'avouer qu'il déborde vraiment, mais c'est vous qui avez emmené ce débordement là. Mais s'il vous plaît, laissez Julien reposer en paix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo. Merci, au revoir, bisous, à la prochaine.